Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, troisième chapitre de mes entraînements en FST7, avec ma séance épaules-trapèze supérieure. Alors pour ceux qui prennent cette mini-série en cours et qui ne connaissent pas le FST7, je vous invite tout simplement à aller voir cette vidéo dont le lien apparaît dès à présent, vidéo dans laquelle j'explique la méthode de manière plus détaillée. Méthode qui, de manière générale, je vous le rappelle, s'adresse principalement aux avancées, mais toi, ami intermédiaire qui a quelques années d'entraînement, tu pourras très bien tester cette séance qui, je vous le rappelle, n'était réalisée qu'une seule fois dans la semaine, au vu du volume de travail assez important. Bien sûr, comme à l'accoutumé, chaque exercice cité se verra préciser la zone musculaire sur laquelle la tension sera focalisée et sera également agrémentée d'un petit rappel technique. Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer cette séance de suite. A tout de suite. Voilà, nous allons commencer de suite cette séance après un bon échauffement préalable, en premier exercice du développé aux haltères. Mouvement qui va focaliser le travail sur le deltoïde antérieur, sur l'avant de votre épaule, mais également, accessoirement, sur le faisceau latéral. Alors pourquoi je vous conseille du développé aux haltères et pas du développé militaire à la barre ? Pour une principale raison, les haltères qui vont vous offrir plusieurs choses. La première, c'est une meilleure amplitude de travail. La deuxième, c'est ce mouvement convergent qui va vous permettre de mieux contracter vos épaules et de mieux les sentir. Et enfin, l'assurance de développer des épaules de manière harmonieuse, sans risque de déséquilibre. Je vous rappelle que pour cet exercice, je vous conseille de légèrement incliner le dossier de votre banc vers l'arrière, de sorte à maximiser l'engagement de vos épaules. L'inclinaison à 80 degrés suffira amplement. Et sur la phase excentrique, surtout, ne descendez pas de manière exagérée au niveau du menton grand maximum, voire au niveau de l'oreille, selon votre souplesse d'épaule. Il est vrai que de temps à autre, j'aime troquer cet exercice contre du front de presse unilatéral au cadre guidé, qui restera un bon exercice de substitution pour les personnes à qui le développé aux haltères occasionne des douleurs au niveau articulaire. Et ceci est tendu au maintien du coude en avant du corps. Le problème étant que cet exercice va vraiment focaliser, cette fois-ci, le travail uniquement sur le deltoïde antérieur. En deuxième exercice, nous allons effectuer de loisons aux haltères contre bancs inclinés. Un mouvement qui va focaliser le travail sur les deltoïdes postérieurs, sur l'arrière de vos épaules. Arrière des épaules qui est souvent délaissée par les pratiquants, menant généralement à leur sous-développement, qui peut avoir plusieurs incidences. La première, c'est un déséquilibre au niveau esthétique. La deuxième, c'est l'apparition de problèmes posturaux. Et la troisième, c'est l'apparition de problèmes articulaires. Donc encore une fois, travaillez moins ces arrières d'épaules. Alors pour cet exercice, l'utilisation du banc va vous assurer de garder le dos parfaitement droit durant tout l'exercice. Et également, vous évitez d'effectuer des à-coups rendant l'exécution de ce mouvement beaucoup plus strict. Alors je vous rappelle, bras tendus, léger flex au niveau du coude. Les bras sont légèrement sous la ligne d'épaule. Vous allez effectuer votre élévation jusqu'à la parallèle. En faisant en sorte de ne pas trop focaliser sur l'adduction de vos homoplates, c'est-à-dire sur le fait de serrer vos homoplates, au risque de trop engager vos trapèzes, au détriment de l'arrière de vos épaules. En troisième exercice, nous allons effectuer des élévations frontales à la poulie corde pour remettre l'accent sur les deltés d'antérieur, sur l'avant de votre épaule. Alors l'utilisation de la poulie va nous assurer cette fameuse tension continue, mais va nous permettre d'adopter également une prise neutre, qui sera préférable pour cet exercice à la prise pronation. La prise pronation mettant votre épaule en position de rotation interne, pouvant occasionner lors de la phase d'élévation des douleurs au niveau articulaire. Donc encore une fois, que vous le fassiez à la poulie corde ou aux haltères, adoptez une prise neutre pour les élévations frontales. Pour cet exercice, je vous rappelle, poitrine constamment sortie, les épaules tout le temps en position basse, bras tendus, léger flex au niveau du coude. Effectuez votre élévation jusqu'au niveau des yeux, de sorte à maximiser l'engagement de vos épaules. Voilà, il est temps d'effectuer ces fameuses 7 séries, un spécifique au FST7, avec des élévations latérales aux haltères. Mouvement qui va focaliser le travail principalement sur le faisceau latéral de vos épaules. Le king du king, pour se forger une largeur d'épaule, une carrure digne de ce nom. Je vous rappelle que pour cet exercice, gardez le bras tendu, léger flex au niveau du coude, effectuez votre élévation jusqu'à hauteur de l'épaule, rien ne sert d'aller au-delà de la ligne d'épaule, si ce n'est, engagez vos trapèzes, ce qu'on ne veut pas du tout, mais surtout, stressez l'articulation de votre épaule. Donc, pas plus loin que la ligne d'épaule. Et je vous rappelle que vous devez véritablement initier l'élévation par le coude, et non par la main, le coude, qui devra rester constamment le point culminant de votre mouvement. Alors, un petit mot avant d'attaquer le travail des trapèzes, au niveau de ces fameuses phases d'isotension. Alors, pour les épaules, j'aime effectuer un bon double biceps des familles en tâchant de tirer les coudes vers l'arrière, ça fera parfaitement l'affaire. Et je vous rappelle que vous devrez débuter votre temps de repos à l'issue de cette isotension qui reste un travail. Voilà, il est temps de passer au travail des trapèzes supérieurs avec un très grand classique, il s'agit des haussements d'épaules aux altères, ces fameux shrugs. Alors, pour cet exercice, bras tendus, léger flex au niveau du coude, vous gardez les épaules constamment en arrière, vous allez effectuer une élévation des épaules le plus haut possible en contractant un maximum. Surtout, ne me tirez pas cette charge avec vos bras, ça voudrait dire que soit la charge est trop lourde ou que ça sonne la fin de votre série. De manière générale, gardez cette astuce mnémotechnique en tête du fameux je ne sais pas, qui peut paraître comique, mais je vous assure qu'il a fait ses preuves. Et voilà qui conclut cette séance épaules trappées supérieures en FST7, séance que je vous invite encore une fois si vous avez le niveau de pratique requis à tester sensation garantie. Info sponsor, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, ma collaboration avec ma muscle, c'est terminé. Une aventure sachet à vue, une nouvelle début. Je vous présente mon nouveau partenaire qui n'est autre que Prozis. Prozis, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, est un distributeur proposant sur son site un vaste choix de compléments multimarques, site sur lequel vous pouvez bénéficier de moins 10% en permanence, en plus des autres offres, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc encore une fois, merci à eux et merci pour leur confiance. D'ailleurs, une vidéo est en préparation, une vidéo dans laquelle je vais partager avec vous les raisons qui m'ont poussé à choisir Prozis comme partenaire, car encore une fois, cela vous regarde également. Je vous invite également à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, les amis. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais terminer ce dossier FST7 et commencer en parallèle une série de 4 vidéos pour vous, amis intermédiaires, en vous proposant un programme tristes de masse upper-lower, haut du corps, bas du corps, avec deux séances upper, deux séances lower différentes, de sorte à varier les angles de travail pour vous assurer un développement musculaire harmonieux, car il en faut pour tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite à tous de très très bons entraînements. Vous étiez sur Inzo TV, je suis Inzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao, salut !